Je crois que maintenant, avec le temps, tout le monde a compris le rôle de la communauté africaine. En fait, l'EAC fait partie des dispositifs. Lorsque vous vous référez aux différentes résolutions qui ont été prises par le Conseil de sécurité des Nations Unies, ce processus de dialogue aujourd'hui est un processus qui est dirigé par la communauté africaine. Mais qui est dirigé, pour être un peu plus clair, c'est un processus qui a été défini et qui a été mis en place par le sommet des chefs d'État, donc les chefs d'État de la communauté est-africaine. Et ce cadre-là est très très clair. Et dans ce cadre-là, chacun a son rôle. Le médiateur, c'est le président Monsébéni. La facilitation, c'est l'ex-président Benjamin Moukapa. Et il a son bureau. Il y a des conseillers qui ont été nommés par des chefs d'État qui travaillent avec lui. Et au niveau du secrétaire général, nous sommes là pour appuyer tout le processus. Jusqu'à aujourd'hui, les financements proviennent de la communauté est-africaine. Donc tous les dialogues ont été financés par l'EAC. Tous les arrangements logistiques, les billets d'avion, les hôtels, les touristes, sont arrangés par les services. Et nous avons aussi une division au niveau de l'EAC qui s'occupe de la politique. Donc tout le monde au niveau de l'EAC est mobilisé pour faire en sorte que le processus puisse réussir. Donc notre rôle est celui-là. Ce n'est pas pour nous émisser dans le travail du facilitateur. Absolument pas. C'est faire en sorte que le facilitateur, tout le monde, puisse vraiment travailler dans les meilleures conditions possibles.